Le 15 avril, le groupe médiatique The Epoch Times publie un reportage exclusif révélant une information bouleversante divulguée par une personne interne au PCC au sujet de la succession de Xi Jinping. Selon ce reportage, ce qui est en train de se produire en Chine au sein du Parti communiste chinois n'est pas une simple lutte de pouvoir, mais un bouleversement lié à une importante vérité sur le point d'être dévoilé étroitement lié à chaque personne chinoise. Un reportage signé The Epoch Times établit que les luttes de pouvoir au sein du PCC tournent en réalité autour de Xi Jinping. Jiang Zemin avait en fait choisi Bo Xilai pour être le prochain dirigeant du PCC lors du 18e congrès et non Xi Jinping. Mais en raison de divers facteurs au sein du PCC, Jiang Zemin a été contraint de choisir Xi Jinping. D'après ces informations, le cœur de l'actuelle lutte entre les factions de Jiang Zemin et de Hu Jintao de même que le cœur des luttes de pouvoir des 16e, 17e et 18e congrès ne vise qu'à dissimuler les 13 années de persécution du Falun Gong mené par Jiang Zemin, ainsi que leur génocide et leur crime contre l'humanité. ... ... Leng Shu, un analyste des actualités chinoises, a souligné que la faction de Jiang Zemin avait depuis longtemps révélé cette information à Bo Xilai afin de trouver une solution. Mais Bo Xilai a été envoyé à Chongqing à la demande de Wen Jiabao. Ce qui a écarté son profil de successeur. De plus, Hu Jintao préfère de loin son équipier Li Keqiang. Donc Jiang Zemin s'est trouvé dans une posture difficile avant le 17e congrès. Il y a aussi révélé que certains dirigeants retraités du PCC apprécient aussi Xi Jinping, qui est très prudent dans ses actions. Donc Xi Jinping a été poussé en avant d'un coup durant le 17e congrès du Parti communiste chinois. The Epoch Times a rapporté comment Jiang Zemin a forcé Xiaoxu à se retirer après avoir imposé de nouveaux règlements de retraite au polybureau du PCC. Le journal révèle également que Jiang Zemin prévoyait d'utiliser la méthode Deng Xiaoping pour faire partir Hua Guofeng et éliminer Xi Jinping. Le reportage déclare aussi que le plan de Jiang Zemin était en train d'être exécuté en douceur par Bo Xilai et Zhou Yongkang. Mais la fuite de Wang Lijun au consulat des États-Unis a tout dévoilé et le plan s'est effondré. Wang Lijun a révélé que Bo Xilai avait forcé son équipe à commettre toutes sortes de choses inimaginables. Lang Shu a analysé cela sur la base d'un résumé de Wang Lijun et de nombreux articles sur les transplantations d'organes. Ce qu'il entendait par « choses inimaginables » ne se limitait pas aux luttes de pouvoir et à la corruption. « Bloody Harvest, prélèvement meurtrier, un rapport d'enquête sur les prélèvements d'organes sur les pratiquants de Falun Gong, a été publié en 2007. Ce rapport a été établi par David Matas, un enquêteur canadien indépendant et avocat international des droits de l'homme, et David Kilgour, ancien secrétaire d'État canadien pour l'Asie et le Pacifique et membre du Parlement. Ils ont conclu sur la base de 52 catégories de preuves qu'un mal sans précédent sur cette planète s'est bel et bien produit en Chine. Selon The Epoch Times, dès que la faction de Jiang Zemin perdra le contrôle absolu sur la Chine, la vérité éclatera et des bouleversements se produiront en Chine. Dossier interdit, MTD.